Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la manière d'engager vos apprenants sur les cours que vous avez créés. Alors, la première chose à faire c'est de vraiment rester connecté avec vos étudiants et de vraiment prendre en main ce rôle de coach que vous avez et d'ouvrir le dialogue en organisant par exemple des événements digitaux sur lesquels vous allez pouvoir discuter. Alors, connaître son audience, connaître ses apprenants c'est très important, c'est pour ça qu'il est vraiment crucial de créer des discussions actives avec eux, de les laisser s'exprimer de sorte que vous puissiez bien comprendre leurs objectifs et leurs attentes quand ils viennent sur votre cours. Alors, les événements sont en fonction des classes et de vos audiences, des personnages, vous pouvez imaginer en avoir au début peut-être un par semaine, puis ensuite un par mois, ou conserver un par semaine, et tous ces webinars, bien écoutez, ce sera l'occasion de pouvoir avoir des discussions passionnées et d'échanger ainsi des idées, mais aussi des documents et puis de mieux comprendre les difficultés ou les attentes ou les raisons pour lesquelles vos apprenants viennent sur ces formations. Alors, cet aspect de social learning est très important et je ne peux que souligner son importance dans une stratégie d'e-learning, c'est de laisser les apprenants parler aussi entre eux. Alors, bien sûr, vous pouvez diriger et puis être là pour répondre à certaines des questions, mais il faut leur laisser la possibilité de discuter, d'échanger des idées, et puis de ne pas hésiter d'ouvrir la porte à votre plateforme pour ce qu'on appelle du user-generated content, UGCs, donc, qui permet aussi de partager des travaux ou des articles trouvés à l'extérieur de votre plateforme sur votre système. Donc, laissez vraiment votre cours aussi ouvert à l'extérieur. L'autre point, c'est cette partie de gamification, il faut vraiment constamment donner des badges, des récompenses, il faut vraiment, au moment où quelqu'un finit un apprentissage, pourquoi pas organiser, et ça c'est très bon pour votre marque, des certifications, des certifications dont ils seront très fiers d'avoir obtenues, et puis un petit peu de compétition positive entre les participants avec des leaderboards, et n'hésitez pas, quand quelqu'un finit un parcours ou accède à une certification, de le communiquer à l'intérieur de l'entreprise, une newsletter, sur le site internet, sur la plateforme, il faut que ce soit une fierté. Une chose importante, bien sûr, aussi, c'est de demander des feedbacks. Donc, à la fin d'un cours ou d'un quiz, une certification, avoir un formulaire où les personnes peuvent vous donner un retour sur leur expérience, ou pourquoi pas encore organiser des webinars, sur lesquels ils peuvent un peu discuter de leurs difficultés, et puis du plaisir qu'ils ont eu, comment dire, à faire ce cours. Pour organiser aussi des enquêtes, et puis, avant chaque projet, il est important de bien savoir quels sont les facteurs qui vont permettre de mesurer le succès de votre projet afin d'être dans une philosophie d'amélioration constante. Alors, le Learning Experience Platform, je ne souhaite pas le mettre en opposition avec le Learning Management System, parce que je pense que c'est complémentaire, et vous devriez avoir la possibilité de recevoir le meilleur des deux. Donc, le Learning Lab, c'est un système qui vous permet d'organiser, de monitorer les activités de vos apprenants, mais c'est aussi une Learning Experience Platform, c'est-à-dire que vos apprenants, vos étudiants puissent s'exprimer, ils peuvent dialoguer entre eux, ils peuvent partager du contenu. On a même un système de gestion de projet dédié au e-learning, à l'intérieur duquel on peut créer un workshop, un groupe de réflexion ou de travail, et ils vont pouvoir ensemble construire un cours, échanger des documents, et puis à l'intérieur, bien sûr, on peut échanger des audios, des vidéos files, des PDF, des Excel, et on a un système de validation de chaque étape, le storyboard, le script, le design, jusqu'à la publication. Il y a bien sûr aussi une gestion des droits à l'intérieur de ce système. Donc, le dernier conseil que je souhaiterais vous donner, c'est le Video Based Learning, c'est simple, c'est clair, c'est très efficace, c'est puissant, c'est kinétique. La vidéo est un outil, je dirais, qui peut être très simple d'utilisation, et qui vous permet de faire des vidéos avec des questions, vous pouvez avoir des assessments vidéo, où la personne, elle peut enregistrer son écran, où elle peut s'enregistrer elle-même, ou faire un audio. Donc, j'ai écrit de nombreux articles sur notre blog, je vous invite à aller lire, mais le Video Based Learning est un élément très important, pour avoir un engagement total de vos apprenants. Voilà, merci de nous avoir suivis, et puis je me réjouis de vous retrouver très prochainement. Merci, au revoir.